Bonjour les amis de Radio Camino ! Figurez-vous qu'il y a quelques années, j'étais membre d'une association Jacques Air et on m'a demandé de présenter la journée type du pèlerin. Alors, je vous cite 6h, lever et faire son sac 7h, départ 14h, arriver au gîte Faire la file, s'inscrire, faire sa lessive, faire la sieste, faire les courses 19h, menu pèlerin dans un restaurant du coin et 22h maximum, extinction des feux. Alors, vous avez compris que ce n'est pas tout à fait ma vision du chemin et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que le chemin, en particulier une longue marche, ça va vous permettre de retrouver un rythme de sommeil, un vrai rythme de sommeil, un sommeil réparateur où vous allez vous lever le matin en pleine forme. Évidemment, s'il y a des réveils qui sonnent à 5h ou 6h, ça ne va pas le faire. Et donc, pour moi, la première chose, c'est de faire des vraies nuits avec un réveil spontané. Souvent, pour moi, c'est 8h30, 9h le matin. C'est que mon corps en avait besoin et je profite vraiment pendant la journée de cet état d'éveil complet. Je n'ai plus cette somnolence, cette fatigue. Je me sens vraiment pleinement réveillée. Et parfois, si j'ai besoin, je fais une petite sieste dans les bois, par exemple. Deuxièmement, pour moi, le chemin, c'est synonyme de plaisir. Mon premier plaisir de la journée, c'est de prendre un bon café, ou même deux, avec une petite viennoiserie, dans le calme, dans le silence. Et surtout, ne pas se faire mettre à la porte dans une espèce de frénésie de gens qui doivent absolument démarrer à l'heure. Ça, ce n'est absolument pas compatible avec le chemin. On vit ça, mais trop boulot dodo. Mais sur le chemin, plaisir, calme, tranquillité. Troisième règle qui est importante pour moi, c'est la douceur. Et la douceur, elle commence avec notre propre corps. Et c'est pour ça que je marche seule. C'est parce qu'en général, je ne suis pas le rythme des marcheurs habituels. Je marche plus lentement et j'ai besoin aussi de beaucoup de pauses pour simplement reposer mes muscles. Dès que je sens une petite tension, dès que j'ai faim, dès que j'ai une envie de m'arrêter, eh bien, je me pose. Pour moi, c'est très, très important d'être douce avec mon corps. C'est aussi un petit peu le parallèle, d'être douce avec soi à l'intérieur. Et donc, surtout, ne jamais se faire mal, parce que le but, c'est aussi d'aller jusqu'au bout du chemin. Enfin, un quatrième point que j'ai appris au long de mon chemin grâce à des rencontres, eh bien, c'est de respirer en conscience, vraiment de respirer de manière connectée à la terre et puis aussi à l'univers qui nous entoure. Et donc, je profite toujours quand je suis sur des chemins de terre comme celui-ci pour avoir quelques bonnes respirations en conscience qui vont peut-être amener une forme de méditation, voire de prière. Ça, c'est quelque chose aussi qui nécessite de la lenteur, de la solitude, mais qui va donner une dimension supplémentaire au chemin. Et c'est totalement incompatible, vous l'avez compris, avec un horaire où il faut arriver au gîte avant 14h. Finalement, le chemin, c'est quoi ? C'est l'expérience de la liberté. Profitez du chemin pour expérimenter cette liberté totale. Ne vous laissez pas imposer des règles ou des horaires ou des rails. Au contraire, soyez libre par rapport au regard des autres, par rapport à ce qu'on va essayer de vous imposer comme petit règlement. Ici, on n'est pas dans la société normale. On peut se permettre de ne pas respecter le règlement et d'expérimenter cette liberté qui, je l'espère, va vous mener à la liberté intérieure. J'espère que vos journées de pèlerins seront toutes différentes, elles ne suivront aucune règle, aucun horaire et que vous profiterez pleinement de votre chemin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada